Je suis ici à Tokyo, l'une des plus grandes villes du monde, et je suis entouré de nouveaux amis et amis potentiels. Mais même si je suis entouré de plein de personnes, il est vraiment difficile d'avoir un cœur à cœur. Les gens sont isolés, seuls, même si nous sommes entourés de personnes. Alors venez avec moi, jetez un coup d'œil au centre urbain d'influence qui fait une différence pour les âmes seules. Je suis ici avec mon ami le pasteur Kabayachi, et il est le responsable de l'école du sabbat et des ministères personnels à l'Union du Japon. Pasteur Kabayachi, c'est si bon d'être ici avec vous. Pouvez-vous me dire depuis combien de temps le ministère des Amis Chrétiens au téléphone existe-t-il ? Ce ministère a débuté en 1997. Il existe depuis environ 20 ans. Alors que je continuais à parler avec mon ami, il m'a confié qu'à Tokyo, il y avait beaucoup de gens seuls qui ont besoin d'aide. Ils s'enferment dans leur maison et sont déconnectés de la société. C'est un mécanisme de défense pour faire face à la quantité écrasante de personnes. Même s'ils sont dans une grande ville, ils trouvent le moyen de s'isoler. L'église au Japon a créé un ministère appelé « Les Amis Chrétiens au téléphone ». Pour atteindre ces personnes isolées et répondre à leurs besoins, les bénévoles participent à une formation approfondie pour être des auditeurs efficaces. Les membres de l'église distribuent des cartes et publient des annonces dans toute la ville et les gens se contactent. Ce centre urbain d'influence à Tokyo a permis à l'église adventiste du 7ème jour de servir d'innombrables personnes. Tokyo n'est pas la seule ville où les gens se sentent seuls. Dans les villes du monde entier, beaucoup ont réussi à s'isoler, non seulement des autres mais aussi de Dieu. Ce type de sensibilisation peut être reproduit dans d'autres endroits, sous la direction du Saint-Esprit. Tout le monde peut servir ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Alors, comment pouvez-vous utiliser ce modèle dans votre propre ville ? « Merci d'avoir voyagé avec moi à Tokyo, la plus grande ville du monde. J'espère que vous êtes inspiré de l'histoire de ce centre d'influence urbain, les amis chrétiens au téléphone, par la façon dont ils sont capables de répondre aux besoins de la communauté et ensuite, étape par étape, faire des disciples comme l'a fait Jésus. Joignez-vous à moi pour prier pour cette ville, ainsi que pour toute autre ville du monde, alors que nous élevons Jésus en continuant notre mission dans les villes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !